Yop yop les amis c'est Rampage, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui sur Grinnell, un jeu de survie très réaliste, alors aujourd'hui on va aller tout simplement à la recherche d'un nouveau coin, je vais quitter ce camp, c'était un camp qui était déjà tout préparé, j'ai juste rajouté un feu, et j'ai même pas pu finir le fumoir, car c'est un fumoir en bambou, et le problème c'est qu'ici il n'y a pas de bambou, du coup je ne l'ai pas fini, bon je le laisse, on verra par la suite si je me ramène avec des bambous, mais c'est parti, j'ai un peu regardé aux alentours, et franchement, alors regardez un peu où je suis, donc en 46 pour 26, d'accord, retenez bien, donc ce camp il se trouve ici, et en fouillant un peu, j'ai l'habitude de fouiller, de faire des cercles on va dire, pour pas trop me perdre dans cette forêt, dans cette jungle, parce qu'on peut se perdre assez facilement, et franchement, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé un endroit juste magnifique, et bah c'est l'endroit tout simplement qu'on voit lorsque le jeu charge, donc une espèce d'oasis comme ça, avec de l'eau claire, alors c'est parti, on va y aller, on va essayer de ramasser un peu des trucs, ouais, j'ai plus de place dans le sac, sinon j'en aurais bien chassé un, mais ouais, on va essayer de ramasser un peu des trucs, on n'en arrivera pas là-bas les mains vides, allez, allez c'est parti, non, bah là, j'ai plus tant qu'à faire, on va ramasser ça, ça va nous faire un peu de fibre, voilà, comme ça je pourrais allumer mon premier feu une fois sur place, alors j'ai quoi dans mon sac, ok, ok, ouais, il est quand même assez plein, j'aurais peut-être dû un peu le vider, laisser des trucs sur l'autre camp, bah bon, c'est pas grave, on verra, de toute façon c'est pas très loin en même temps, je crois que j'en ai déjà, ouais, j'en ai, c'est bon, ok, alors on va faire gaffe de ne pas se faire piquer, j'ai vu qu'il y avait un serpent là-bas, j'ai mis du temps avant de me tuer, j'ai tellement peur qu'il me pique maintenant que je préfère rester à distance, avant j'étais toujours là, lancé tout sur le serpent, mais bon, au final, on peut les avoir comme ça, on respecte un peu la distance, et hop, on les embroucher, bon allez les amis, c'est parti, alors regardez bien un peu par là où je passe, donc depuis le camp, j'ai continué tout droit, et ensuite je suis cette rivière, donc direction l'est, sans vous inquiéter pas, je vais vous donner les coordonnées, je vous mettrai même en description si vous voulez, comme ça, pour moi, d'après ce que j'ai vu, c'est un des plus beaux endroits déjà du jeu, et niveau nourriture, je pense qu'il y a de quoi faire, j'ai cru voir des bananes, des poissons que j'avais jamais vu dans le jeu d'ailleurs, on va voir ça ensemble, mais franchement, j'ai dit là, il faut que je m'installe direct là-bas, alors c'est quoi qu'on a là, c'est des abeilles, j'entends les abeilles, on va essayer d'aller voir si on peut trouver du miel, il m'a fait stresser, je ne l'avais pas vu, encore un peu une pique, ok, c'est une ruche d'abeilles, donne-moi le miel, magnifique, c'est bon, il faut faire gaffe quand même de ne pas se faire piquer, et bien entendu, mon sac il est plein, je ne peux pas le ramasser, alors on va faire un peu de la place, ça on mange, ça on mange, c'est bon, ça rentre, impeccable, ça rentre, allez, c'est parti, alors, là-bas, je crois qu'il y a une petite grotte, il me semble avoir vu, vous ne l'avez pas vu, c'est là, tiens, une grotte, bah ouais, c'est une grotte, ah bah on va essayer de trouver un peu d'obsigène, où toi, où là, attention, je les ai, un scorpion, c'est bon, on fera un apéro à base de scorpion, c'est parfait, alors faites gaffe, quand vous rentrez dans les grottes, ça pique, voilà, il y en a un autre ici, je peux le voir comme ça, il a de piquer ce gars, ah, quand même, alors, il y a l'obsigène, est-ce qu'il y a de l'obsigène, non, c'est vrai, je suis rentré dans la grotte, il n'y a même pas d'obsigène, une pierre, qu'est-ce que c'est que ça, une grotte sans obsigène, non, non, mais, ah, voilà, bon, en même temps, ce n'est pas très généreux tout ça, juste une obsigène dans une grotte, c'est envergure, je vais prendre un peu de notre coco, je vois que, il doit y avoir des sangsues qui sont collées, je vois la petite loupe en bas à gauche, je pense qu'à mon avis, je dois avoir de la sangsue, je regarderai ça tout à l'heure, alors, on est où là, 46-30, ok, donc, j'avais noté sur un bout de papier, avec ordonné pour le retrouver, donc, j'avoue que je cherche un peu là, je pense qu'on n'est pas loin, ça ressemblait à ça, je pense que je suis sur la bonne route, alors, il est où cet endroit paradisiaque, et il est là, et oui, il est là, je reconnais, magnifique, alors, regardez ça, déjà, on a de l'eau claire, ça change un peu, parce que, en général, c'est un peu de l'eau boueuse, dégueulasse, bon, alors, c'est de l'eau claire, mais on ne peut pas la boire, les amis, alors, ne croyez pas que c'est la fête, non plus, on ne peut pas la boire, elle reste dangereuse, mais en tout cas, c'est juste magnifique, ici, oh, qui s'il veut, lui, normal, il m'attaque, maintenant, les perroquets, ils t'attaquent, quoi, alors, c'est quoi que j'ai sur moi, une sangsue, ah, c'est pas une sangsue, c'est un verre, ah, carrément, je ne l'avais pas le dit, ah, il était temps, alors, on va se soigner, est-ce que c'est bon, ah, voilà, c'est bon, c'était ça, eh, ben, on ne peut explorer aux alentours, il y a quoi, alors, j'avais vu qu'il y avait des bananes, je vois que là, il y a du manioc, donc, c'est quand même, assez bien fourni, on va pouvoir bien manger, ici, manioc, bananes, poissons, euh, les animaux, bon, en même temps, c'est pas très loin, je pourrais en trouver, si je veux de la viande, mais déjà, on a de la viande de poissons, ça, c'est cool, ah, tant que faire, on va commencer à prendre un peu du bois, pour faire notre feu, il y en a un peu partout, voilà, c'est quoi, c'est pas les bananes, ça, ben voilà, les bananes, magnifique, voilà, on va en manger une, j'ai l'impression que les noix de coco, elles se font un peu plus, elles sont un peu plus rares, par contre, enfin, bon, c'est pas grave, on ira en chercher, histoire de se faire des bols en noix de coco, qu'est-ce que ça, une raie, ah ouais, carrément, il y a des raies aussi, c'est magnifique, ah ben, heureux, potes, ce soir, je pense qu'on va se faire une raie, ça, je ne l'avais jamais vue, ici, c'était juste des petits poissons, que je me prenais, elle est carrément une raie, alors, je ne sais pas, par contre, ça doit, à mon avis, elle ne doit pas être cool, celle-là, à mon avis, elle doit me piquer, je ne sais pas trop comment je vais l'attaquer, ça pique, ça, normalement, je pense que ça a un dar, comment me faire, si je m'approche d'elle, elle va me niquer, à mon avis, elle va me défoncer, peut-être lancer la, je ne sais pas, faire une attaque, en lançant la lance, tout simplement, non plus, vas-y, allez, hop, je m'en fous, on verra bien, si ça me bouge, eh ben voilà, eh ben voilà, c'est bon, il fallait juste y aller, hop, on a une raie, magnifique, bon, ben les amis, alors du coup, j'ai préparé, mon feu, voilà, je récolte un petit peu, tout le bois qu'il nous faut, et on va aller se faire, le petit feu, et je vais aller chercher ma raie, parce que du coup, j'ai pas pu la prendre, bien évidemment, j'avais plus de place dans mon sac, comme d'habitude, du coup, je vais un peu faire, voilà, mettre du bois de côté, en plus cet endroit, il est juste à côté, donc on n'est pas loin, on est juste à côté de la raie, vous allez voir, et ce qui est magique, c'est qu'en plus, mon feu, il est à l'abri, c'est une mini grotte, c'est juste parfait pour faire le feu, du coup, je me suis calé le bon feu ici, allez, même quand il pleut, il va pas s'éteindre, eh voilà, les amis, on n'est pas bien là, on a fait le feu, on a chassé, on va mettre la viande, on va aller chercher l'arrêt aussi, pendant que ça cuit, l'optique gênant, on va poser, bon ben on est bien, voilà, on est à l'abri, la nuit va bientôt tomber, alors est-ce que je peux mettre ça, ah ben voilà, parfait, on peut aussi mettre, les pierres, ben allez c'est parti, on va aller chercher un peu, de la nourriture, on va se faire un bon repas, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais cet endroit, il est juste magnifique, c'est un peu dommage, qu'il n'y a pas de source d'eau buvable, donc du coup, on est obligé de faire, comme d'habitude, donc à l'ancienne, soit avec les noix de coco, si vous avez de marmite, c'est encore mieux, et sinon, sinon, il faut ouvrir la bouche, vous ouvrez la bouche, et je déconne, bon, ben je pense que, en tout cas mon camp, je vais installer, je vais installer ici, mon petit abri, ça m'a l'air plutôt pas mal, le feu s'est fait, alors là, récolté, ça va donner quoi, un dard, ah, ok, ça donne donc la chair, chair de poisson, et un dard, le dard qui sert à quoi, alors on peut fabriquer, je ne sais pas, j'irais peut-être, au bout d'une lance, ou d'une flèche, et bien franchement, je ne sais pas, donc les amis, dès que la vidéo, elle sorte, j'aurais peut-être trouvé, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas dans les commentaires, à me dire, à quoi ça peut servir, n'hésitez pas à commenter, sur la vidéo, il n'y a pas de soucis, j'espère que la vidéo, vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, c'était Rampage, je vous souhaite, une bonne journée, ou une bonne soirée, allez, ciao ! Rampage !